... Cet hôtel de ville traduit la volonté du président Macky Sall de mettre à la disposition des collectivités territoriales, du matériel mais également des espaces où ces collectivités pourront travailler dans de très bonnes conditions. Et cela est conforme à sa vision, à la vision du président Macky Sall à travers le plan Sénégal émergent mais également à travers l'acte 3 de la décentralisation qui a comme postulat organiser le Sénégal en territoire viable, compétitif et porteur de développement durable. C'est à travers cet acte 3 de la décentralisation que les fonds de dotation, les fonds d'équipement, la SEL, le PACACEN et tant d'autres projets et programmes sont en train de révolutionner, de mettre à la disposition de ces collectivités des moyens financiers leur permettant d'exercer correctement leur mission. A titre d'exemple, en 2012, les fonds de transfert tout cumulé tournaient autour de 32 milliards. A l'heure actuelle, les fonds de dotation et les fonds d'équipement tournent autour de 60 milliards. Sans compter la contribution économique locale, 21 milliards. Sans compter les ressources, 5 milliards. Sans compter le PACACEN, qui est un programme ambitieux. 130 milliards sur 5 ans pour 123 collectivités territoriales et tant d'autres projets et programmes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada